Tu vois les filles là-bas ? C'est le Théman Jouva. Ils ont mis un date précis qu'ils viennent à la Karouani. C'est tous les vendredis, le matin, pour lire les bibles, pour chanter. Ils essayent de convaincre les gens pour venir avec eux à la messe, mais c'est simplement le Théman Jouva qui vient à la Karouani pour emmerder les gens. Mais j'aime pas. Une jour, il va venir chez moi et puis je lui ai dit on va lire votre bible, après on va lire la mienne. Et puis l'Adam est parti. Et puis il est jamais revenu. Il y a trois trois différents de l'église dans le village. Il y a Théman Jouva, il y a évangélique et catholique. Tout le monde est hors-jeu. Je m'appelle Georges Grazella. J'ai 27 ans et j'habite à la Karouani. J'ai 50 ans. Moi, je suis rendu à la Karouani. Et j'ai quatre enfants qui habitent avec moi, qui attendent de grandir à la Karouani. Je suis contente où j'ai grandi. Mes enfants grandissent aussi. Je suis arrivée à la Karouani en 1994. Et puis nous sommes restés ici jusqu'à maintenant. Il y avait l'eau potable et le courant. Toujours maintenant, il y a le courant, mais il n'y a pas plus de trois personnes qui ont l'eau dans le village. L'hôtel, il y a un blanc qui habite là-bas, qui a l'eau et un bouchéné qui a l'eau. Je suis heureux d'habiter à la Karouani. Mais je veux travailler pour gagner ma vie. Je préfère travailler. Plus d'attente d'allocations familiales. J'en ai marre. J'ai envie de faire un autre truc. Et je vais demander à quelqu'un de me dit à faire un CV pour que je puisse travailler à jamais. Si je trouvais un travail de femme de ménage. Et si j'arrive à garder des hommes pour quelqu'un, je peux. C'est ça que j'avais préféré à l'école. Merci. 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 Merci.